Une cérémonie de reconnaissance a été organisée à l'endroit de Mamadou Pouna, ex-directeur général de la Banque Saïlo-Saharienne pour l'investissement et le commerce de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la gestion des déchets en Côte d'Ivoire, 11 000 ménages seront formés au tri sélectif. Et puis à catho dans la sous-préfecture de Wurufla, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine offre des kits scolaires et du matériel didactique et informatique aux élèves et enseignants. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Mamadou Pouna n'occupe désormais plus le poste de directeur général de la Banque Saïlo-Saharienne pour l'investissement et le commerce de Côte d'Ivoire. Pour saluer son départ, une cérémonie de reconnaissance a été organisée à son endroit. Ses collaborateurs et partenaires saluent sa vision et son leadership qui ont largement contribué à une performance exceptionnelle de la Banque. Sa détermination, selon les témoignages recueillis, a permis de 2021 à 2023 d'enregistrer des résultats financiers remarquables, traduisant une croissance soutenue de ses principaux indicateurs de gestion. Nous renouissons pour une occasion à la fois joyeuse et émotive. Le départ de notre directeur général, Mamadou Pouna, qui part relever un nouveau défi en tant que directeur général de la ODI UOMOA de notre groupe. Il s'agit de rendre hommage à un grand homme passionné de travail, un leader dont l'engagement et la clairvoyance sont marqués l'histoire de la Banque saïro-saharienne pour l'investissement et le commerce en Côte d'Ivoire. Il faut souligner que sous sa direction, le résultat net de la BASIC a bondi de 89%, dépassant largement les attentes initiales, avec un taux de réalisation de 134% au 31 décembre 2023. 650 kits scolaires et du matériel didactique et informatique d'une valeur de 10 millions de francs CFA. C'est le don offert aux élèves de Kato, sous préfecture de Worofla. Ses équipements proviennent de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, son excellence Dossou Adama, représenté sur place par Saïd Dossou. Nous venons de recevoir du matériel, du matériel informatique et du matériel didactique de la part de M. l'ambassadeur. Nous en sommes vraiment émus. Ça nous fait énormément plaisir. La fourniture essentielle ainsi que les équipements informatiques, incluant ordinateurs, imprimantes et photocopieuses, viennent améliorer les conditions d'apprentissage des élèves ainsi que les conditions de travail du personnel enseignant. Avant d'arriver ici, nous étions au collège, au groupe scolaire de Kato, où l'ambassadeur a fait également don de 10 tableaux blancs et de plus de 650 kits scolaires à l'ensemble des élèves de ce groupe scolaire. Donc c'est pour nous l'occasion de remercier le donateur et d'exhorter nos jeunes frères, c'est-à-dire les élèves du primaire et du collège, à bien entretenir ces dons qui leur ont été faits, mais à en faire bon usage pour leur épanouissement et pour leur réussite scolaire. Cette initiative réaffirme l'engagement du représentant de la Côte d'Ivoire en Chine pour le développement de l'éducation et le soutien aux zones rurales. Pour les élèves de Kato, cet appui représente non seulement un moyen de soulager les familles, mais aussi un pas vers une éducation de qualité et l'égalité des chances. Le tri à la source des biodéchets ménagers sera bientôt généralisé dans toute la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, un projet pilote est lancé dans 22 communes, dont 4 dans le sud Koumoué, à savoir Grand Bassam, Bonnois, Abouasso et Assini. Piloté par l'ANAJED, l'agence nationale de gestion des déchets, le projet a été présenté aux acteurs à Grand Bassam. Donc l'ANAJED se chargera de mettre à la disposition de ses minages des sacs poubelles de couleur noir et des sacs poubelles de couleur bleue. En plus de ça, nous avons des partenaires de collecte des déchets qui passeront dans ces minages pour collecter les déchets et on a une unité de valorisation. Au total, 11 000 ménages sont concernés par le tri des déchets à la source. Pour mener à bien le projet, des éco-ambassadeurs chargés de former les ménages ont reçu des kits. Les ménages sont spontanément proposés également pour accompagner l'ANAJED et vivre cette expérience. Nous faisons les ensembles géométriques et aussi pour les hôtels et autres, nous faisons des plaques des hôtels, nous faisons également des sous-tasses, nous faisons également des portes-savons. Selon l'ANAJED, le succès de l'expérience menée lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 a inspiré l'extension et la pérennisation de ce projet aux 22 communes ivoiriennes, dont 13 à Abidjan. Après Grand Bassam, le projet sera lancé dans les villes d'Assigny, Bonnois et Abouasso dans les jours à venir. C'est un projet ambitieux pour la jeunesse de San Pedro. La municipalité a décidé de financer sur trois ans l'obtention de permis de conduire en faveur de 1 500 jeunes. Au cours d'une rencontre, Keïta Nakaridja Sissé, maire de la commune, remet 530 bons aux bénéficiaires couvrant toutes les étapes de la formation, y compris les examens de code de la route et de conduite jusqu'à la délivrance du permis. Moi, mon rêve, c'était de donner aux jeunes le permis. Tous ceux qui désespéraient leur donnaient un nouveau souffle. leur dit que rien n'est perdu. Le permis, c'est le premier diplôme. Cet acte de portée sociale est une bouffée d'oxygène pour les récipiendaires. Le permis de conduite que je vais avoir à travers ce bond, je pense que je vais en faire bon usage. Il faut saluer cette action parce qu'aujourd'hui, le constat, si le terrain fait état de ce que les jeunes ont un véritable besoin, un besoin d'ascension professionnelle. Et aujourd'hui, cette action vient à point nommé pour pouvoir non seulement réaliser les besoins des jeunes, pour pouvoir les booster, pour pouvoir les mobiliser, pour pouvoir les motiver davantage. La distribution de permis de conduite, effectivement, est une action opérationnelle. À l'occasion de cette remise de permis de conduite, la première magistrate de la commune de Saint-Pédro a lancé un appel pressant aux jeunes dans le cadre de la révision de la liste électorale, les invitant à s'inscrire massivement. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada